J'ai failli ouvrir Bonjour J'ai envie de dire qu'il y a des petits bouts de placons qui sont tombés dans votre cuisine je crois Ouais bon bah c'est un peu la sauce soso T'as capté sauce soso Non mais là on vient de voir avec des ouvriers qui sont venus et qui viennent de nous informer que la semaine prochaine ils refont toute la toiture Dit comme ça ça paraît nul du coup ça veut dire qu'ils vont faire du bruit tous les jours de 8h à 17h Du lundi au vendredi Avec des visseuses apercussions des trucs qui tapent Donc c'est chiant parce que nous on fait des tournages t'as Julien qui règle toute la journée je pense qu'il va devoir règle de chez lui Tout le monde travaille ici travailler avec du bruit bah ça passe pas trop Non c'est un enfer tout le monde on a marre ici on a eu Et on essaye de travailler parce qu'on est des gens qui bossent en dehors des blagues que vous pouvez voir dans les vlogs et tout on est pas trop sérieux on bosse quand même Et nous les tournages on est obligé de les reporter le week-end enfin bref on est obligé de tout réorganiser C'est pas prévu et ça va durer deux semaines Nous on va pas s'arrêter de travailler on va essayer de replanifier les tournages et s'organiser en fonction mais j'aurais préféré qu'il n'y ait pas ça End of flashback Présentez un peu les membres de l'accord Présentez l'équipe plus personnellement Présentez tout le monde Je vous ai compris J'ai l'impression d'être mon président faut pas que je mets des mains comme ça Tu veux mettre tes mains hein Ouais mais si je les mets comme ça j'ai l'impression de genre je vous... Ok vas-y Du coup je m'appelle Werner mon pseudo c'est Néosias J'ai 23 ans et je suis graphiste pour Fuse donc pour Julien Depuis combien de temps travailles-tu pour Fuse ? Depuis hyper longtemps ouais parce que j'étais là à l'époque de Palladium genre V4 J'étais pas employé et je suis employé depuis deux ans si je dis pas de conneries donc voilà Comment as-tu connu Palladium ? Bah je jouais juste à Minecraft et du coup en fait je voulais avoir un petit peu l'aspect modération et tout Donc je me suis dit go postuler sur Palladium parce que c'était un truc connu et je regardais les vidéos de Fuse du coup sur Palladium V3 d'ailleurs Et je me suis dit bah let's go go tentez l'aventure et au final je suis passé de modérateur à graphiste et j'ai continué là-dedans J'ai fait des études là-dedans Ça n'avait rien à voir avec Palladium de base hein c'était pas mon objectif de vie d'ailleurs c'est y avait pas de travail à ce temps-là sur Palladium Juste les choses ont fait que je suis arrivé là et voilà On pourrait le voir les bureaux ressemblent à rien c'est dégueulasse y'a des cartons et tout Du coup on a pris une décision on va essayer de décorer tout ça Parce que là c'est gris quoi C'est normalement on dirait qu'on est en argent y'a un filtre noir et blanc y'a rien Quoi de mieux que mettre des choses végétaux On a déjà commencé par le logo et on va essayer de mettre des fausses plantes un peu partout Mettre un tapis peut-être Alors on va mettre une petite étagère ici Tu vois si t'as des idées mais j'imaginais même tu vois le rebord en haut là-bas On va mettre des plantes tombantes Ca peut faire un silver en plus des plantes dans des pots Des fausses plantes parce que nous on arrose pas les plantes C'est écologique et là vous inquiétez pas Si y'a des architectes qui regardent ça et qui ont des meilleures idées On va vous mettre les plans dans la description d'accord On peut même faire des trop vals et des modélisations en 3D ça serait une dingue Bon les gars un truc qui me trigger pas mal à l'accord C'est qu'il y a des interrupteurs un peu partout Je sais pas si on le voit mais ici Y'a vraiment 3 interrupteurs qui servent pas grand chose Y'a beaucoup d'interrupteurs qui allument les mêmes lumières Mais des interrupteurs qui ne fonctionnent pas Comme par exemple celui là J'appuie La lumière s'éteint Et se rallume toute seule J'appuie La lumière s'éteint se rallume toute seule Je le comprends pas Je peux le faire à l'infini comme ça Ah tu la brayne mais elle arrive pas à s'étendre Ah là tu la peux brayer Des fois Sosso ils s'amusent pendant des heures à faire ça C'est très chiant Mais je te jure qu'il doit y avoir une logique Genre attends film les lumières Valide 2 Avec quoi ? Mec c'est trop bizarre Valide 2 Est-ce qu'on peut avoir un expert technicien Qui nous explique Expliquez nous quel est l'intérêt Comment ça fonctionne Et je suis perdu Nouvel épisode de l'arc Denis Denis le magnifique Alors on s'est arrêté sur le fait qu'on allait interviewer Denis Que ça passera au festival de Cannes Changement de plan On va toujours l'interviewer Mais cette fois-ci il voudra le diffuser à la télé Il nous a parlé de France Donne et tout C'était Denis Mais du coup j'en ai profité pour faire un concept de vidéo Qui est intéressant Et qui a été un peu littéralement le cas C'est faire une émission télé en 48 heures Donc là j'ai eu le temps de tourner un peu toute la préparation Faire une vraie émission télé C'est à dire faire un logo Faire un programme Faire même juste un concept Qui est intéressant à regarder Parce que juste interviewer quelqu'un C'est pas forcément le truc le plus fou Mais du coup on a réfléchi à quelque chose d'assez intéressant Et on l'a tourné avec Soso Qui est là derrière les caméras Et avec Dandan Qui est notre futur stagiaire développeur sur Sandbox Studio Donc rien à voir Mais qui a fait le rôle de serveur dans l'interview C'est original On s'est tapé bien des barres Et en vrai c'est hyper intéressant Si vous voulez retrouver le concept Ça sortira bientôt sur ma chaîne Et si vous voulez voir l'épisode de cette émission Il y aura une chaîne YouTube à proprement dit pour cette émission Où il y aura l'interview montée au global N'hésitez pas à aller faire un tour On en parlera dès que c'est disponible Bon on vient de recevoir Ces beautés Je faisais Didier le tome 4 Alors il faut savoir que Pour le petit fun fact J'ai jamais reçu le tome 3 en physique J'ai vraiment le somme Du coup là cette fois ci Je vais demander à l'éditeur Les gars A dire ah là c'est moi Parce qu'à chaque fois tu sais J'ai des proches Ils me demandent là t'as pas une BD en rave pour moi Pour mon petit fils Pour mon truc Donc là pour le coup J'aurais pas le dire en vidéo Parce que je vais me faire harceler J'ai plein de BD Fuse et Didier Le tome 4 Très bon tome Toujours disponible Dans toutes les bonnes librairies Et sur FuseShop.fr Alors Fuse et Didier tome 4 On a juste à modifier la quantité Parce qu'on a reçu les exemplaires Et là on va mettre 499 Parce que ici on est très précis Et voilà On a juste à faire publier Save Et normalement si on va sur la page livre On a le tome 4 qui est apparu On peut cliquer et on peut maintenant L'ajouter au panier N'hésitez pas à le commander Chez Shop.fr Je suis pas rémunéré pour ça Tu veux une BD ? Vas-y Il te donne l'éditeur les BD ou tu les peines ? Il me les donne Vous voulez une BD ? Quoi tu fais genre ? T'as lu le tome ou pas ? Oui j'ai lu le tome T'as lu le tome T'as lu le tome ? Non Bah... J'ai tout lu J'ai tout lu Allez bah pas de BD pour fin T'as pas lu le tome Allez Continuez à mettre les BD par dessus Les BD de Frigiel C'est cool Bah là c'est la merde Parce qu'en gros on fait la vidéo de la lave Et on fait fondre des trucs Mais ça pompe Toute l'électricité de la corp Du coup les fusibles faut que de sauter Sauf dans le bureau de Julien Vu que c'est des fusibles différents Donc lui il est bien content Et nous tous les PC sont éteints Et quand on fait des rendus C'est pas pratique Voilà Y'a que les rendus qui posent problème ? Oui Que les rendus C'est prêt ? Ouais Parfait Donc voilà comme d'habitude La petite tradition qu'on fait depuis littéralement 3 semaines Mais à chaque tournage égale un Polaroid Qu'est-ce que t'en penses de cette tradition ? Bah écoute elle est vraiment géniale cette tradition En plus je suis photographe aujourd'hui Donc c'est parfait T'as l'air vraiment en jouage Mec je suis en jouage Je kiffe Il s'explique un Polaroid J'ai hâte de voir le résultat Parce que je suis trop chaud en photo Et Yohan c'est un tournage qui se passe bien ça non ? Bah en vrai ça va En vrai pour le plus c'est le meilleur tournage Pour les deux À part sur mes vêtements ça c'est voulou Franchement tes vêtements c'était le meilleur tournage Je vois pas où est le problème Est-ce que tu regardes les vidéos de Fuse ? Alors je regarde pas toutes ces vidéos Je regarde vraiment les trucs qui m'intéressent Du genre les trucs IRL Moi en vrai j'aime bien Les trucs Palladium J'essaie de regarder pour me tenir au courant de ce qu'il y a Parce que des fois je fais des choses Mais je les vois même pas en jeu Je les vois à travers ces vidéos Ou je regarde des fois ces commentaires Et ce que les gens peuvent dire aussi sur ces vidéos Mais sinon je regarde pas trop ces vidéos non ? Bah en vrai c'est bien de travailler au bureau Parce que ça nous fait un grand nombre tous ensemble Après des fois c'est pas utile Parce que des fois on travaille tous sur des trucs Qui n'ont des fois pas de rapport Mais c'est bien quand on travaille sur des projets Où on est plusieurs par exemple Moi je pense qu'on travaille avec Zedown Quand on est à plusieurs sur un truc qui va sortir Bah c'est cool qu'ils soient à côté de moi Et que je dois pas lui envoyer un message sur Discord En mode mec tu peux check ça ou mec machin C'est ça c'est cool Et en fait au bureau quand on est là principalement On travaille pas de notre côté On essaie de travailler ensemble Même si des fois ça s'y prête pas On se demande nos avis en mode Ah t'en penses quoi de ça Ah tu trouves ça stylé machin Et ça nous aide dans les projets en vrai De pas être seul en fait c'est cool Bon j'ai pas mal réfléchi via Amazon Et qu'est-ce qu'on pourrait acheter Ce soir je vais te faire une petite présentation de mon catalogue Une petite sélection de faux arbres naturels Artificiels Je pense qu'on va prendre que 3 arbres Et du coup t'as rien Peut-être un arbre à l'entrée Un arbre peut-être dans un coin Et un arbre dans un autre coin J'ai pas convaincu moi-même de l'idée Donc euh Mais en fait j'ai du mal à visualiser les fameux arbres Parce que je sais pas quelle taille ils ont J'sais pas J'sais pas non plus hein C'est le côté surprise Si ils sont tout petits Vraiment en vrai ça va être trop du Mesure 120 cm de haut T'enlève là Tu mesures combien ? 1m75 précisément 1m75 C'est la moyenne nationale en France C'est très bien Yoann T'es sans pas oublié de T'es même justifié ça Non ça ferait 1m20 ça ferait genre là Ouais Ça va pas hein Bah c'est pas mal mais euh Après l'idée c'est pas d'avoir des gros arbres géants Ouais mais du coup ça va pas décorer un mur quoi Ah ouais c'est des petits plus Allo il arrive du coup viens voir ma sélection Je te propose une sélection de plantes tombantes Y'en a 3 Que j'aurais mis tu vois en haut là bas sur les let's book Pourquoi pas Ça vaut pas quoi Viens voir Ah ouais ouais ils sont géants ça Mais en gros c'est un peu ça Bah en vrai comme ça c'est sympa C'est habillé hein C'est le mieux que rien en soi Tu sais t'as des meilleures idées sur ça En déconne Je pense qu'on va vraiment mettre les plans en descriptif Alors n'hésitez pas on met les plans de la carpe en description Si vous voulez faire des propal, des modélisation 3D Ou même nous suggérer des meubles ou des objets achetés Ça serait cool Parce que là franchement les bureaux sont en noir et blanc C'est dégueulasse Le rouge c'est la seule couleur des bureaux aussi Ça va enfin ? Bah sur le pantalon non ? Bon Aywen a eu un petit problème avec l'extincteur C'est la deuxième fois dans tes vidéos que je veux prendre l'extincteur C'est vrai que c'est vrai en vrai Là au moins Parce qu'à chaque fois il y a un running gag Moi à chaque fois je demande Aywen est-ce que t'as déjà fait ça ? Il me dit non Mais là tu vois Est-ce que tu t'es déjà prêt à l'extincteur ? Je peux lui dire oui deux fois Mais il est déjà à dire oui c'est ça le problème La dernière fois c'est la pousse Là c'est l'eau Je vais bientôt faire un top D'un liste des meilleurs extracteurs On peut faire ça en vrai Pourquoi tu fais ça ? Mais alors vous voyez les petites taches ? C'est le nouveau style Petites taches Non mais regarde là je t'ai trouvé un pantalon Un peu skinny Un peu skinny Une image est très bizarre hein Il y a deux personnes qui me regardent en train de déshabiller en mannequin Attends vraiment les voisins Ils sont enculés Genre vraiment c'est Je pense en vrai que tu mets la machine à laver le jean Je pense que c'est bon mais Moi je dis ça pour toi c'est Je veux pas prendre de risque pour ton jean à 140 euros Jamais je compte la dedans par contre je sais Ça va être excellent Moi je vais arranger ça parce que c'est chouette Pour une fois que c'est Mawai qui me fait niquer dans cette vidéo Bah en vrai Vas-y la dernière fois que tu t'es fait niquer c'est quoi ? A chaque fois genre je vois Eowen arriver avec un grand sourire Un objet dans la main et fait Bon alors voilà ce que tu vas faire Mais normal c'est le concept de la dernière vidéo Mais en fait c'est la joie de Eowen quand il me met dans des situations loufoques Mais t'as une joie pareille toi quand tu fais ça En fait ouais j'avoue que j'ai pas mal rigolé quand Mais en vrai non mais Y'a un sadisme En vrai par contre si t'arrives pas à le sourire J'ai un peu le seum pour toi et je t'en repais rien Qu'est ce que tu penses de Julien ? Bon déjà je te dis un truc je sais pas si tu vas les garder dans le vlog Mais en réalité il est pas aussi punch que dans ses vidéos Genre il est beaucoup plus chill Beaucoup plus calme Ca change vraiment Je ressens le Julien vidéo Le Julien pas vidéo Bah après il reste quand même le Basiquement le même hein C'est juste que tu sens qu'il est beaucoup plus énergique dans ses vidéos quoi Genre en vrai il va pas être en mode Salut tout le monde c'est Julien On vient de poster le deuxième vlog Et on regarde là les commentaires avec Sosso Ce que ça donne En vrai la vidéo est notée 2 sur 10 C'est à dire qu'elle fait un super bon démarrage par rapport aux autres Et c'est trop cool parce que le premier vlog avait plus galéré En tout cas les commentaires on est très cool T'en penses quoi Sosso ? T'es mal à la taille du commentaire Pouah mais là c'est pas un commentaire c'est une dissertation Donc faire un plan argumenté pour faire tout ça Au delà du référencement ou des hashtags drôle machin Si vous avez des commentaires aussi argumentés c'est vraiment important de les mettre Parce que nous ça nous permet d'évoluer ou de... Des fois on a des idées mais on est pas sûr Si vous mettez en commentaire ce que vous pensez Des fois ça nous débloque des trucs donc hésitez pas Surtout que c'est encore un format qu'on recherche Donc on est encore sur du format, on le teste, on fait des choses C'est plus de l'expérimentation le fait qu'on poste souvent Et on a plus envie de poster pour voir ce qu'on peut changer et améliorer à chaque fois Du coup si vous avez des retours même sur comment mieux organiser les séquences centrales C'est le gros défi des vlogs C'est de réussir à parler de 36 000 sujets en une seule vidéo Yant pas trop de temps et en gardant du contexte à chaque fois C'est un gros challenge Et Sosso essaye de le réussir comme il peut C'est vrai que c'est pas facile Donc si vous avez des idées, hésitez pas Bon sang T'as vu un pantalon si c'est un mec ? Genre littéralement c'est... Il a mis un régulard coup skinny sexy en javelot sexy en pointe J'ai limite, j'ai moins honte d'avoir l'autre pantalon L'oracle il est stressé Trop de muscles Mais c'est... C'est le vélo tous les jours tu vois, ça fait des mollets Et ouais ça fait un petit cuit derrière Ah non mais là... Ah putain j'ai pas... Il a honte J'essaie de déboutonner c'est pas évident Mais il a trempé vraiment ! Que penses-tu de cette expérience ? Ça lui fait magnifique jean maintenant C'est Célio qui sponsorise cette vidéo Tiens on a pu faire une sponso Célio J'avoue ? En salope les jeans de Célio Que des belles expériences Tu mets pas la machine ? Ouais déjà je pense que c'est mieux de faire tremper comme ça Est-ce que le savon c'est bien pour laver les... Le savon de Marseille ? Le savon de Marseille oui ? Le savon de Marseille oui ? C'est vraiment Sosso qui connaît tous les... C'est le petit Marseille mais c'est pas du savon de Marseille C'est pas du savon de Marseille C'est pas du savon de Marseille Après tu risques rien à ce petit savon hein C'est beau parce qu'on faisait une vidéo lav à la base Et je pensais pas que le risque c'était ça Je crois que ça devait être ça le pire risque de la vidéo lav Objectivement on a bien réussi nos... Sans larmes de sécu Il y a besoin que Hugo nous avait rapporté des... Des pantalons hein Dit comme ça on dirait que Jean-Hugo c'est le mec qui ferait des bâtiments Parce qu'on est le chat Ah ça a sauté C'est sympa les activités là genre C'est pas dans toutes les entreprises que je fais ça hein Ah j'en doute pas Ah ça part pas du tout Bah le goût il s'est trempé en vrai Non mais après ouais On peut avoir une bonne surprise si on laisse trempé Même mes plus Il y a des mini tâches mais euh... Des mini tâches Mais c'est un style que les autres t'en viront Est-ce que vous avez prouvé ce style dans les commentaires ? S'il y a une majorité de Wiz j'assumerais ce style dans ma vie de tous les jours Bon Tu trouves que c'est un beau style ? Parce qu'il y a reste du lit qui est devant l'extincteur Une autre suggestion qu'on a c'est rajouter un tapis Parce que bah faut voir est-ce qu'on mettrait là Là Un entre deux là là En vrai je kifferais C'est que là on aménage un peu et on met des pouf Ça serait un petit point derrière Oh des sad boy Ouais ça serait trop bien non ? Et voici à quoi ressemblerait le tapis Ah alors retour de Julie en direct Qui vous est en train d'écrire Donc si les fat boys c'est mieux Plus le scotch que tu as appris là il est un peu nage je crois Le seul retour qu'il a à faire sur tout ça c'est le scotch Sinon ça me va Sinon ça me va Ah bah il est pas compliqué le J Propose lui les fat boys ici Dernière propale On aimerait faire un point détente Du coup avec les poufs l'idée ça serait de faire une petite table basse Comme ça on a vraiment le full packaging salle détente là-bas Bon il y a une autre problématique dans les bureaux C'est que peut-être là on l'entend mais ça résonne Les mousses acoustiques ça ressemble à ça Comment dire que sur du blanc on voit que ça En gros ça se mettrait plutôt comme ça Et du coup on aimerait bien en mettre dans la salle principale mais C'est pas ouf c'est très moche Un truc qu'on a réfléchi c'est peut-être essayer de mettre des meubles autour Et du coup ça permettrait d'isoler le son et mettre des mousses sur le plafond Mais du coup si on met ça sur le plafond d'une part c'est moche Simulation Une alternative à ça ça serait mettre des mousses blanches Et du coup ça se verrait moins Ça ressemble à ça Ça a l'air d'être les moins chers C'est pas très beau mais en vrai je sais pas Ça serait sacrément moche quoi L'eau de 24 Je pense que c'est juste comme les mousses blancs en blanc Ah et ça a été testé contre le feu Ah bien Bon bah c'est bon là on peut franchement on peut En plus on a les extincteurs juste ici Là on peut se faire un petit barbuck à l'intérieur et faire les pyromanes Il est fire retardant, il reduce noise, il est high density, eco-friendly, easy to install Je donne des cours d'anglais à 24 euros l'heure Je mets mes informations dans la description Alors moi mon rôle aussi en tant que bras droit de shoes c'est d'améliorer l'intégration des employés Donc ouais ça fait un peu les termes start-up, start-up nation Mais du coup on a réfléchi à comment font les start-up Et il y avait l'idée de faire un welcome pack En gros un petit kit de bienvenue que les gens peuvent recevoir et qui rappelle l'entreprise Bah du coup là je suis en train de faire les propositions à Julien de mes idées Y'a pas que des bonnes idées Proposition welcome kit 2023 Fuse Corp J'espère que je n'ai pas sonné par le sujet Je t'ai mis des arguments Première proposition, les mugs Fuse Corp Pour mettre fin au gobelet plastique Être cohérent avec le fait d'avoir sorti une collection de vêtements à 10 écologiques On se demande pourquoi on les a pas encore Ok pour moi c'est validé C'est validé Le photo-boot Fuse Corp C'est trop bien genre n'importe qui peut prendre une photo et mettre en story c'est trop cool C'est pas c'est tout déjà important voilà mais bah pour l'instant Objet suivant les M&M's Fuse Corp Oh non c'est de la merde ça Y'a même pas d'argument ou quoi c'est Non parce qu'ils avaient fait des M&M's Palladium en vrai je sais pas je préfère encore le photo-boot Objet suivant la carte musicale Fuse Corp C'est pas mal genre t'imagines tu ouvres la carte T'as un petit message de toi et t'as on m'appelle Fuse Corp Tu connais la réponse C'est mieux qu'un disque En plus pourquoi il en faudrait 10 J'sais pas y'a une chacun et genre si jamais y'a des nouvelles Moi j'anticipe Où tu les donne aux gens parce qu'ils sont contents Mais après ils les jettent tu vois ce que je veux dire genre des goodies à la con Tu fais ah c'est marrant pendant 2 secondes Et après tu jettes faut que c'est de la pollution pour rien C'est ton âme écologique Premier degré vraiment ça me fait mal au coeur quand y'a des goodies un peu nazes Bah mais toi tu le jetterais si y'a on m'appelle Fuse Corp qu'on ouvre la carte ? Oui C'est vrai con aussi Le top bag Fuse Corp Je travaille à la Fuse Corp A attirer de nouveaux talents qui découvraient l'entreprise tu vois dans la rue En voyant un top bag simple et discret Qui met en avant le fait de travailler pour quelqu'un de bien C'est ma réponse Putain mais moi je pensais qu'il allait avoir des vrais trucs Mais c'est des vrais trucs J'aurais kiffé d'avoir un top bag je travaille à la Fuse Corp Moi non mais voir les autres le porter moi j'aurais kiffé Voilà donc c'est Le welcome kit sera composé des mugs Bah je trouve les mugs sont cool Bah du coup ce serait cool d'avoir des mugs avec le nom de la personne Autant je préfère ne pas mettre dans les M&M's Et mettre un peu plus dans les mugs Que les gens ils aient un truc un peu perdu Voilà c'était ma proposition Bah du coup on part sur des mugs personnalisés D'abord on peut offrir un truc que tu chopes A faire un pack comme ça en mode on leur offre un code promo gratuit Et qui fait moins 100% d'euros Ah il peut juste dédié tu vois Pour moi la base c'est quand même de créer une politique Pourquoi tu te ramènes avec genre un concombre et des brioches C'est pas de question Y'a trop de vent Une c'est déjà bien hein Ouais une c'est déjà bien le pire Putain la cire elle a fondu dans le gâteau Qui change aux anniversaires là ? Euh... Qui change ? Aller Changer, changer Joyeux anniversaires Joyeux anniversaires Oh les gamins Joyeux anniversaires Guillaume Joyeux anniversaires Ouais ! Bon le Fuse Shop c'est un vrai sujet à part entière à la Fuse Corp Je dois vous avouer que moi je suis très mauvais à gérer le Fuse Shop On a plein d'idées originales qu'on aimerait lancer Mais le problème c'est que c'est vraiment un taf presque à plein temps Qui te demande de faire de la prospection, contacter des fournisseurs, faire des designs, contacter des graphistes etc... Clairement je me rends compte que le e-commerce et moi ça fait deux C'est un truc que je déteste J'aime pas faire ça J'aime pas parler à des fabricants de t-shirts, de peluches, de machins, de trucs C'est un enfer Et le Fuse Shop voilà ça se voit bien La dernière collection je crois qu'on a fait c'était en décembre Il y a un bon bout de temps c'était la connexion indice écologique Et du coup un profit qu'on recrute qui est disponible sur jobs.fuse3.fr C'est une sorte de e-commerce manager C'est quelqu'un qui va un peu nous aider à manager le Fuse Shop Pas quelqu'un forcément à plein temps mais plus en freelance Quelqu'un qui a de l'expérience dans le fait de conseiller des boutiques en ligne Si ça vous intéresse et que vous avez des compétences en e-commerce On est intéressé, le lien jobs.fuse3.fr Quand je vous dis que ce site il va être trop pratique c'est quand même trop cool On pense que c'est vraiment une étape à franchir pour faire du Fuse Shop, une marque à part entière Et de faire des vrais projets dessus On essaie d'y travailler, il y a notamment les Didier qui vont sortir Mais c'est vrai que si on veut lancer des vraies productions à part entière Des nouveaux objets, des nouvelles collections, ça demande beaucoup de temps